Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, vidéo bilan de l'année 2023 pour mes comptes détenus en France et en Europe, vidéo numéro 3 de cette série. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre depuis la France, donc je pense que ça peut en intéresser plus d'un. De plus, la majorité de mes titres sont américains, donc ça pourrait aussi donner quelques idées d'achats pour mes amis canadiens. Tout le monde est donc gagnant dans l'histoire. Je vais donc vous parler des achats que j'ai effectués en mode dollar cost averaging. Pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode, allez voir le short qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Vous verrez, ça rend l'investissement super simple et sans prise de tête. Ensuite, je vais aussi vous parler de mes ventes, puis des dividendes que j'ai reçus. Et pour finir, je vais vous faire une comparaison de mon portfolio fin 2022 avec fin 2023 en vous détaillant la composition de mes comptes et voir dans quel secteur je suis la plus présente. Tout au long de cette vidéo, je vais aussi utiliser mon dabbleur sur Google Sheets, la version française avec les données en euros, qui tout comme son homologue en version canadienne a reçu un petit relooking. Cette nouvelle version devrait être accessible à tous ceux qui sont déjà propriétaires du document très prochainement. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec, allez jeter un oeil à la vidéo faite sur la version canadienne 3.0. Je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Et si vous voulez vous le procurer, il est disponible sur ma page Ko-fi. Je vous mets le lien dans la description en dessous. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir ce portefeuille boursier français qui grossit petit à petit. Commençons par les achats effectués tout au long de cette année 2023. Je vais vous les présenter par compte et courtier, et par ordre chronologique, en vous donnant le nombre final de titres achetés, le montant dépensé, le nombre total de titres que je possède, ainsi que le prix de revient unitaire de chacun d'entre eux. Regardons tout d'abord pour mon compte titres chez Dejiro. J'ai acheté 5 actions de la compagnie Bank of Nova Scotia, symbole BNS, pour un montant total de 225,96€. Je suis donc désormais un total de 74 actions, au prix unitaire de 54,64€, soit environ 57,91$ américains. Et puis j'ai aussi acheté 9 actions de la compagnie Altria, symbole MO, pour un montant total de 373,41€. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie, je vous mets la vidéo de présentation que j'ai faite en haut à droite de l'écran. Je suis donc désormais un total de 103 actions dans ce compte, au prix unitaire de 42,16€, soit environ 46,64$ américains. Passons maintenant à mon PEA chez Bourse Direct. J'ai acheté 200 actions de la compagnie ABC Arbitrage, symbole ABCA.PA, pour un montant total de 1291,09€. Je suis donc désormais un total de 200 actions, au prix unitaire de 6,46€. J'ai aussi acheté 44 actions de la compagnie Total Energy, symbole TTE.PA, pour un montant total de 2363,85€. Je suis donc à un total de 32 actions, au prix unitaire de 52,87€. Oui, je sais, c'est inférieur par rapport au nombre à acheter, mais comme vous le verrez plus tard, j'en ai aussi vendu quelques-unes pour faire un peu d'argent facilement, mais je les rachèterai dès que le prix sera plus abordable. Et puis j'ai acheté 16 actions de la compagnie La Française des Jeux, symbole FDJ.PA, pour un montant total de 482,43€. Je suis donc désormais un total de 16 actions dans ce compte, au prix unitaire de 30,15€. Et pour en finir avec les achats effectués, regardons maintenant mon compte-titre chez Trade Republic. J'ai acheté 16,204,813 actions de la compagnie Leggett & Platt, symbole LEG, pour un montant total de 430€. Je suis donc désormais un total de 26,833,884 actions, au prix unitaire de 28,90€, soit environ 31,47$ américains. J'ai acheté 1,590,233 actions de la compagnie Exxon Mobile, symbole XOM, pour un montant total de 160€. Je suis donc désormais un total de 4,628,462 actions, au prix unitaire de 88,57€, soit environ 94,43$ américains. J'ai acheté 15,146,826 actions de la compagnie Walgreens Boots Alliance, symbole WBA, pour un montant total de 380€. Je suis donc désormais un total de 24,185,933 actions, au prix unitaire de 30,18€, soit environ 32,06$ américains. J'ai acheté 4,0225 actions de la compagnie 3M, symbole MMM, pour un montant total de 380€. Je suis donc désormais un total de 5,840,946 actions, au prix unitaire de 106,12€, soit environ 113,82$ américains. J'ai acheté 22,043,066 actions de la compagnie Realty Income, symbole O, pour un montant total de 1,190€. Je suis donc désormais un total de 30,221,333 actions, au prix unitaire de 56,25€, soit environ 60,29$ américains. J'ai acheté 11,145,187 actions de la compagnie Altria, symbole MO, pour un montant total de 440€. Je suis donc désormais un total de 11,145,187 actions dans ce compte, au prix unitaire de 39,48€, soit environ 42,69$ américains. J'ai reçu en cadeau, merci à Stéphane qui a utilisé mon lien de parrainage présent dans la description en dessous, 0,143 actions de la compagnie Apple, symbole AAPL, pour un montant total de 19,83€. Et pour finir, j'ai acheté 0,141,394 actions de la compagnie Johnson & Johnson, symbole JNJ, pour un montant total de 20€. Je suis donc désormais à un total de 0,141,394 actions, au prix unitaire de 141,45€, soit environ 155,81$ américains. Voyons maintenant les ventes que j'ai effectuées. J'ai enfin pu me débarrasser de quelques titres, mais le ménage n'est pas totalement fini, vu que j'ai pour objectif d'avoir tous mes titres français dans mon PEA, et plus aucun dans mon compte-titres chez Bourse Direct. Mais certaines compagnies n'ont pas encore leur prix assez haut pour que je les vende, mais j'ai grand espoir que ça arrive dans les prochains mois. Je vais aussi essayer de vendre certains de mes titres chez Dejiro, car je les trouve désormais beaucoup trop chers en frais de commission, et en plus ils augmentent tous les ans. Je n'achète déjà plus rien chez eux depuis le mois de mai, et maintenant je retire même tous les dividendes reçus pour les transférer directement chez Trade Republic, où j'achète régulièrement avec des plans d'investissement programmés qui sont totalement gratuits. Je ne pense pas que je vendrais tout chez Dejiro, je ferais un transfert de titres, mais vu que ce n'est pas gratuit et que Trade Republic ne les rembourse pas comme le fait Wealthsimple Trade au Canada, je le ferais que pour mes grosses positions qui sont actuellement dans le rouge. Je me donne cette année pour gérer ce problème, à moins qu'ils rabaissent leurs tarifs dans les prochains mois, mais ça, j'en doute. J'ai tout d'abord vendu dans mon compte-titres chez Bourse Direct, 20 actions de la compagnie Total Energy, symbole TTE.PA. J'ai fait une plus-value totale de 501,89€, ce qui fait environ 25,095€ par action. J'ai vendu 5 actions de la compagnie Vinci, symbole DG.PA. J'ai fait une plus-value totale de 252,58€, ce qui fait environ 50,516€ par action. J'ai vendu 20 actions de la compagnie Publicis, symbole PUBG.PA. J'ai fait une plus-value totale de 673,98€, ce qui fait environ 33,699€ par action. Et j'ai aussi vendu 10 actions de la compagnie Sanofi, symbole SAN.PA. J'ai fait une plus-value totale de 277,79€, ce qui fait environ 27,779€ par action. Ensuite, dans mon compte-titres chez Trade Republic, j'ai vendu 2,891 actions de la compagnie Total Energy, symbole TTE.PA. J'ai fait une plus-value totale de 22,65€, ce qui fait environ 10,84€ par action. Et j'ai aussi vendu 2,0614 actions de la compagnie Vinci, symbole DG.PA. J'ai fait une plus-value totale de 44,43€, ce qui fait environ 21,55€ par action. Et pour finir, dans mon PEA chez Bourse Direct, j'ai vendu 31 actions de la compagnie Total Energy, symbole TTE.PA. J'ai fait une plus-value totale de 257,33€, ce qui fait environ 8,30€ par action. Ça donne donc une plus-value totale pour cette année 2023 de 2030,65€. Résultat très satisfaisant de mon point de vue, mais c'est sûrement parce que certains de ces titres étaient en ma possession depuis 2007, donc ils ont bien eu le temps de prendre de la valeur. Allons maintenant voir du côté des dividendes que j'ai reçus. Les résultats que vous allez découvrir sont les montants que j'ai reçus après les différents prélèvements de taxes, soit les 17,20% de prélèvements sociaux pour les compagnies françaises, les 30 plus 15, soit les 45% de taxes pour les compagnies néerlandaises, et les 15% de taxes pour les compagnies canadiennes et américaines. Normalement, je ne devrais pas payer les prélèvements sociaux sur mes dividendes français, mais seulement les 12,80% d'impôts sur le revenu, mais vu que je n'ai pas dit à Bourse Direct que je n'étais plus résidente française, du coup ils font comme si j'avais un petit salaire, donc pas d'impôts seulement. C'est donc aussi pour ça que je voudrais me débarrasser de tous mes titres français dans mes comptes titres, pour éviter de me faire gruger en impôts en tout genre du côté de la France. Vous allez aussi voir des montants en dollars canadiens, car pour les compagnies canadiennes listées sur la bourse de New York, elles paient leurs dividendes en dollars canadiens et non américains, ce qui ici en soi ne change pas grand chose, car de toute façon je n'ai pas de compte en dollars américains chez mes courtiers européens. Les dollars canadiens sont donc transformés directement en euros, avec un taux de change pas super avantageux, puis déposés dans mes comptes en euros, tout comme pour les dividendes en dollars américains que je reçois. Commençons avec mon premier compte titre qui est chez Bourse Direct. Au premier trimestre, j'ai reçu 11,45€ de chez Total Energy, Au deuxième trimestre, 48,75€ de BIC, ENGIE, Carrefour, ABC Arbitrage, HSBC, Veolia et la Française des Jeux. Au troisième trimestre, j'ai reçu 10,06€ de Ipsos, ABC Arbitrage et HSBC. Et au dernier trimestre, j'ai reçu 3,21€ de ABC Arbitrage et HSBC. Dans mon deuxième compte titre chez Dejiro, Au premier trimestre, j'ai reçu 169,90€ ou 93,92$ américains de Black Hills, Johnson & Johnson, Altria, Pfizer et Colgate Palmolive, plus 119,56$ canadiens de Enbridge, Bank of Nova Scotia et TELUS. Au deuxième trimestre, j'ai reçu 170,11€ ou 94,27$ américains des 5 mêmes compagnies, plus 123,77$ canadiens des 3 mêmes compagnies. Au troisième trimestre, j'ai reçu 181,77€ ou 101,46$ américains, plus 130,44$ canadiens de ces mêmes compagnies. Et au dernier trimestre, j'ai reçu 187,62€ ou 163,79$ américains, plus 71,61$ canadiens, toujours de ces mêmes compagnies. Dans mon troisième compte titre chez Trade Republic, Au premier trimestre, j'ai reçu 22,44€ ou 4,81€ de Total Energy et ICAD, plus 18,77$ américains de ExxonMobil, Realty Income, 3M, Walgreens Boots Alliance et Legate & Platte. Au deuxième trimestre, j'ai reçu 22,63€ ou 24,48$ américains de ExxonMobil, Realty Income, 3M, Walgreens et Legate & Platte. Au troisième trimestre, j'ai reçu 36,09€ ou 4,70€ de ICAD, plus 34,10$ américains des 5 mêmes compagnies que le précédent trimestre. Et au dernier trimestre, j'ai reçu 44,05€ ou 47,30$ américains des 5 mêmes compagnies que le précédent trimestre, plus Altria. Et pour mon PEA chez Bourse Direct, au premier trimestre, j'ai reçu 13,11€ de Total Energy, au deuxième trimestre, j'ai reçu 70,13€ de Conan Clicker Philips, Total Energy et ABC Arbitrage, au troisième trimestre, j'ai reçu 55,30€ de Total Energy et ABC Arbitrage, et au dernier trimestre, j'ai reçu 74,78€ de Total Energy et ABC Arbitrage. Ce qui fait donc un total annuel reçu de 304,89€, plus 578,08$ américains, plus 445,38$ canadiens, soit un total de 1130€. Et par contre, ça donne 73,47€ de mon compte-titre chez Bourse Direct, plus 213,32€ de mon PEA, plus 709,41€ de mon compte-titre chez Dejiro, et plus 133,80€ de mon compte-titre chez Trade Republic. Si je compare au résultat de 2022, où j'avais reçu 700,32€ sur l'année, ça fait donc une différence de 429,68€ de plus pour 2023. Bien contente d'avoir dépassé les 1000€ cette année, une belle étape de franchie. Prochaine grosse étape, ça sera les 5000€ annuels, très bientôt je l'espère. Pour finir la vidéo, je vais donc vous faire la comparaison de mon portefeuille boursier entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023. Tout d'abord, commençons par le PEA, qui a gagné deux compagnies supplémentaires par rapport à l'année dernière, qui sont ABC Arbitrage et La Française des Jeux. J'ai désormais 36 actions de Conning Click of Philips, d'une valeur de 759,06€. Il faut savoir qu'en plus des dividendes versés en mai dernier, j'ai aussi reçu une action supplémentaire. Dans ce compte, j'ai aussi 32 actions de Total Energy, d'une valeur de 1971,20€, 200 actions de ABC Arbitrage, d'une valeur de 961€, et 16 actions de La Française des Jeux, d'une valeur de 525,44€. Ce qui fait une augmentation de valeur de 4568,45€ de plus que l'an passé. Ensuite, pour mon compte-titres chez Bourse Direct, il a perdu 3437,48€ de valeur, suite à la vente de plusieurs de mes titres, comme on l'a vu précédemment. Je n'ai fait aucun rachat dans ce compte, vu que le but principal est de tout liquider. Plus de titres français dans mon compte-titres, seulement dans le PEA. Qu'est-ce qu'on peut en faire des conneries quand on n'y connaît rien, si seulement on apprenait ce genre de choses à l'école, plutôt que l'art plastique ou la musique, qui sont totalement inutiles. Pour mon compte-titres chez Dejiro, quelques actions en plus pour Altria et Bank of Nova Scotia, mais rien d'extraordinaire, car mon but est aussi d'avoir ce compte de liquider ou de déplacer, car comme je l'ai déjà dit, Dejiro devient beaucoup trop cher pour acheter et vendre régulièrement. La valeur de ce compte a donc baissé de 1226,28€. Pour mon compte-titres chez Trade Republic, c'est celui qui a grossi le plus. Tous les dividendes reçus chez Dejiro sont transférés sur ce compte, et me permettent donc de commencer des positions dans de nouvelles compagnies dans ce compte, mais déjà présentes chez Dejiro, comme Altria et Johnson & Johnson, mais aussi dans de nouvelles compagnies tout court, comme une toute nouvelle position que j'ai commencée fin janvier, vous en saurez plus en fin d'année. Sa valeur a donc augmenté de 2290,13€. Et pour finir, avec mon compte-titres chez Saxo, où sont restées les actions de la compagnie Miomo, qui n'ont pas été transférées lors de mon déplacement de compte en 2021. La valeur de ce compte a augmenté de 60,93€, quelle belle surprise quand j'ai été voir les relever en cette fin d'année. J'espère que ça va continuer à augmenter, comme ça je pourrais me séparer de ces titres et clôturer une bonne fois pour tout ce compte. Affaire à suivre durant les prochains mois. Cependant, je viens de recevoir un email et un courrier postal avec leurs nouveaux tarifs, qui me paraissent être super intéressants, enfin plus intéressants que ce qu'ils étaient. Pour ceux qui les utilisent, vous en pensez quoi de ce courtier ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si on regarde maintenant le tout sur l'ensemble du portefeuille et non compte par compte, ça donne. A la fin 2022, j'avais 175,4494 actions de 12 compagnies françaises, plus 180,741 actions de 12 compagnies américaines, plus 13 actions sur la bourse de Londres, plus 248 actions de 3 compagnies canadiennes listées sur la bourse de New York, plus 35 actions d'une compagnie néerlandaise, pour un total de 24 181,74€. A la fin 2023, j'avais 310,2989 actions de 9 compagnies françaises, plus 260,148539 actions de 13 compagnies américaines, plus 13 actions sur la bourse de Londres, plus 253 actions de 3 compagnies canadiennes listées sur la bourse de New York, plus 36 actions d'une compagnie néerlandaise, pour un total de 26 343,21€. La valeur de mon portefeuille a donc été multipliée par 1,08938 en 12 mois. Dans cette augmentation de capital de 2161,47€, 2379,10€ proviennent de dépôts d'argent que j'ai effectués. J'ai donc un portfolio qui a baissé de 217,63€ en une année. Pas génial, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Si on regarde maintenant la composition par secteur de ce portefeuille boursier, on peut voir qu'il y a trois secteurs plus présents que les autres. On a tout d'abord les biens de consommation à 33,97%, l'énergie à 20,24% et la finance à 17,58%. Je précise ici que ma position sur HSBC n'est pas comptée dans mes totaux, car depuis que mes parents ont été transférés de la bourse de Paris à celle de Londres, avec des prix totalement différents, je suis un peu perdue dans les résultats. Et Bourse Direct n'a pas voulu me donner d'explication par email, donc je dois dire que j'ai un peu laissé tomber. De toute façon, je ne suis pas prête de me débarrasser de cette compagnie quand je vois les données dans le rouge. Au niveau de la valeur prise par mes investissements depuis la mise en place de ce portefeuille boursier, j'ai donc dépensé un total de 25 992 euros. La valeur au 31 décembre était de 26 343,21 euros. Donc si j'avais tout vendu à ce moment-là, j'aurais fait une toute petite plus-value de 351,21 euros. Et on peut voir qu'à la date d'aujourd'hui, on est le 3 février 2024, cette plus-value est désormais une perte de 2595,83 euros. Comme vous le savez ou pas, pour moi, seul le rendement de dividendes est important et la totalité de mon portefeuille actuel a un rendement de 5,82%. Sachant que le taux du livret A est de 3%, c'est vraiment pas mal du tout à mon goût. Si on regarde par compte individuellement, pour mon compte-titre chez Bourse Direct, si j'avais tout vendu au 31 décembre, j'aurais fait une plus-value de 629,94 euros. Alors qu'actuellement, je suis avec une plus-value de 342,18 euros. Et le rendement de dividendes de ce compte est de 5,25%. Pour mon compte-titre chez Dégiro, si j'avais tout vendu au 31 décembre, la perte aurait été de 1977,24 euros. Et actuellement, elle serait de 1772,95 euros. Et le rendement de dividendes de ce compte est de 6,14%. Pour mon compte-titre chez Trade Republic, au 31 décembre, la perte aurait été de 501,21 euros si j'avais tout vendu. Alors qu'actuellement, elle est de 750,07 euros. Et le rendement de dividendes est de 5,57%. Et pour mon PEA, au 31 décembre, si j'avais tout vendu, la perte aurait été de 261,41 euros. Mais serait actuellement une perte de 414,99 euros. Et le rendement de ce compte est de 5,16%. Niveau frais de commission et autres taxes de nos chers courtiers français, en 2023, j'ai dépensé 24,60 euros en frais de commission et 8,49 euros en taxes sur les transactions françaises. Ce qui fait donc un total de 33,09 euros. Ce montant devrait être de 0 ou presque. Il est vraiment temps que les courtiers européens se mettent à faire tout gratuit, comme au Canada. C'est vraiment pénible tous ces frais inutiles. Et voilà, c'est fini pour cette troisième vidéo sur la série de récap de mon portefeuille boursier français. Je suis beaucoup moins active à gérer ce compte par rapport à mon compte canadien et les plans d'épargne programmés avec Trade Republic rendent les choses tellement plus faciles et sans prise de tête. Le mode autopilote, c'est vraiment pratique quand on a peu de temps à consacrer à tout ça. Comme l'an passé, je vais me refixer des objectifs pour me motiver à avancer plus haut et atteindre des chiffres qui me font rêver. Le premier objectif sera pour la valeur totale de mes comptes. A l'opposé de mes canadiens, ici ils ne sont pas super imposants, mais j'aimerais bien dépasser les 50 000 euros d'ici la fin 2024, soit 23 656,79 euros de plus. Et pour le deuxième objectif qui touche les dividendes, j'aimerais bien qu'il dépasse les 3 000 euros sur l'année entière, soit 1870 euros de plus. Ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir 100 euros qui tombent au minimum par mois, ce serait un bon début pour le moral et pour que l'effet boule de neige se mette en place. Pour ceux qui ne connaissent pas cet effet, aussi appelé effet composé, je vous mets le lien de ma vidéo à ce sujet en haut à droite de votre écran. Maintenant le mot de la fin, si vous débutez votre journée en bourse en vous inspirant de ce que je possède, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable, ces vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement, donc s'il vous plaît, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501